Donc jeudi dernier, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté du gouvernement interdisant la vente de fleurs et de la feuille de chambre chargée en CBD. Honnêtement, entre parenthèses, qu'est-ce qu'on s'en baille les couilles que les gens fument de l'herbe ? Vous savez, c'est une position que j'ai déjà vue pas mal de fois ici. Voilà, vous allez à Jardiland, vous achetez des hippomées, avec les graines vous pouvez faire du LSA. Bon, vous achetez un Mimosa Tenua Florab parce que vous aimez bien ces bonnes fleurs, bon, vous grattez l'écorce, vous faites de la DMT. Il y a vraiment de manière, vraiment beaucoup, enfin, l'Etat ne peut pas légiférer sur la nature, sur toute la nature, en fait, au bout d'un moment, et sur toutes les façons qu'il pourrait y avoir de se droguer. Et ce gigantesque focus sur le cannabis dans un pays où tout le monde picole, où l'un des dobbis du pubisant, c'est le lobby du vin, moi, ça me fait doucement rire. On laisse les jeunes fumer s'ils veulent fumer, tant qu'ils conduisent pas derrière et qu'ils font pas chier. D'expérience, moi, les gens qui fument sont quand même beaucoup moins relous que les gens bourrés devant les PMU, voilà, c'est ce que j'ai à en dire. Et je viens d'une famille d'alcooliques, je sais de quoi je parle, mes 4 grands-parents sont morts de l'alcool, je rappelle, mon père a failli y passer, et mes 2 parents sont alcooliques. Donc bon, moi, en termes d'impact social, etc., les gens qui fument de l'herbe, pour l'instant, bon, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'il y a vraiment besoin de autant les fliquer que ça, et autant leur casser les couilles ? Je ne suis pas convaincu. Donc si, en plus, ils veulent fumer du CBD, que quand même, le CBD, hein, bon, c'est pas non plus... c'est pas de l'héroïne, quoi, j'ai envie de vous dire. Le CBD, je me fais des infusions au CBD, voilà, voilà, qui est une molécule non-psychotrope, si je peux me permettre. Eh bien, voilà, je trouve que c'est pas non plus... ça a pas l'air de vouloir grand... Je pense qu'une infusion au CBD, ça vaut pas plus qu'une infusion de verveine, quoi, en termes de détente, ou en termes de procédés actifs, quoi, de ce que vous voulez. Ça a peut-être des vertus mieux relaxantes, ou ce genre de choses, mais bon, c'est pas... Le gouvernement avait évidemment attaqué le CBD, parce que, oh mon Dieu, c'est du chanvre, mais sa commercialisation a enfin été définitivement autorisée, et donc j'imagine... Ça, j'en ai pas... je me suis pas enseigné là-dessus, mais j'imagine qu'en planter aussi, moi j'en avais planté du CBD, même si tu peux pas vraiment planter du CBD, parce qu'en fait, il y a un taux légal de THC maximum, en France, qu'il y ait une loi européenne qui est de 0,2% de THC par pied que tu planterais, et ça, tu peux pas le contrôler, et en fait, de ce que tu en obtiens, dépend beaucoup de comment tu le cultives, et en fait, même si la plante est OGM, et pour en limiter le taux de THC, elle en produit quand même... enfin bref, c'est compliqué, blablabla... Ah non, l'alcool, c'est une addiction physique, évidemment, l'alcool, c'est extrêmement physique, comme le sevrage de l'alcool peut te tuer. Donc, il n'est pas établi que la consommation des fleurs et des feuilles de ces variétés de cannabis avec un faible taux de THC comporterait des risques pour la santé publique, expliquait la plus haute juridiction administrative dans sa décision, jugeant illégale l'interdiction générale et absolue de leur commercialisation. Le gouvernement avait par arrêté interministériel autorisé le 30 décembre 2021 la vente de CBD, d'une teneur en THC inférieure ou égale à 0,3%, mais interdit en même temps la vente de fleurs et de feuilles de ce même cannabis à très faible dosage de THC. Le Conseil d'État a jugé sur le fond disproportionné l'interdiction générale et absolue de la commercialisation à l'état brut de cette substance sur l'argument d'une impossibilité pour les forces de l'ordre de faire la différence en cas de contrôle entre les plantes pourvues et des pourvues de propriété stupéfiante, c'était ça, un argument de la police, c'est... Ouais, mais quand on contrôle les gens, ils peuvent nous dire que c'est du CBD alors que c'est vraiment de l'herbe. Ça serait, en fait, induire en erreur les forces de l'ordre et les empêcher de lutter efficacement contre le trafic de drogue. Le Conseil d'État a estimé que le taux de THC pouvait être contrôlé au moyen de tests rapides. Et donc quand l'État, cet argument n'en était pas un. Donc voilà, vous pouvez acheter des fleurs de CBD, maintenant c'est sûr, on peut. Y'a plus de... Et en fait, ça nous mettait dans une position compliquée parce que c'est autorisé dans tous les pays autour de l'Union Européenne et ça posait pas mal de questions. Alors évidemment, tout ce discours-là, écoutez, si jamais vous allez bien dans votre tête et que vous êtes dépendant de rien, tant mieux pour vous. Je tiens quand même à dire que, voilà, à rappeler, tout simplement, qu'en France, l'alcool est en vente légale. Le café, addictif, a eu des impacts sur le sevrage, des douleurs à la tête, des raideurs, etc. Le problème de sommeil. Y'a beaucoup de produits de divers et variés qui ont un impact et un potentiel addictogène, qui sont tout à fait légaux. Et le focus sur le CBD est pour moi un non-sens total par regard de tout ce que vous pouvez faire et tout ce que vous pouvez avoir dans le commerce. Et moi, là-dessus, je suis un peu team Portugal. Je suis plus pour mettre tout le budget sur la prévention que sur la lutte contre le trafic, en fait. Je suis pour tout dépénaliser et surtout émettre tout le flécher, tout le pognon vers de l'aide et de l'accès aux soins. Donc, bon, c'est un peu mon avis que je vais avoir là-dessus. Ça, ça me pète un peu les couilles de ce genre de rhétorique, ce genre de focus sur le cannabis. Je le comprends pas tellement. Honnêtement, on pourrait le déplacer ou le mettre ailleurs, je sais pas. Moi, je connais beaucoup de gens qui, quand ils sont passés au CBD, comme tu peux l'acheter légalement, en fait, ils fument plus de cannabis. Parce que le cannabis, tu l'as pas légalement. C'est compliqué. Sous-titrage ST' 501